Oh oh oh, Wesselmania ! Oh oh oh, Wesselmania ! Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, c'est le grand jour, la première partie de Wesselmania, et on a hâte ! Et hier soir, c'était le dernier show avant Wesselmania, justement ! Donc du coup, une petite vidéo pour tout vous raconter. Et bien sûr, ce qui s'est passé, et bien ça s'est largement tourné entre Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan, il n'y a aucun doute. Mais en tout cas, on voit ça ensemble tout de suite, et sachez que cette vidéo n'est pas une prédiction, mais un spoiler. Yes, 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 yes ! Tout a commencé avec Daniel Bryan. Il explique qu'on lui a souvent dit non. Non, tu n'iras pas à la WWE. Non, tu ne feras jamais de main event de Wesselmania. Non, tu ne feras jamais ça. D'ailleurs, les gens, quand vous dites non, faites-le quand même. Si ton cœur te dit de le faire, alors fais-le. Et en tout cas, lui, il dit qu'il préfère dire yes, 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 yes ! Et il dit que oui, ils sont dangereux. Roman Reigns et Edge, c'est sûr à certains. Mais que lui aussi sera dangereux. Et la chose qui est sûre, c'est que ce soir, demain soir plutôt, eh bien, tout simplement, Edge et Roman Reigns n'affrontera pas le papa Daniel Bryan, mais plutôt le dangereux Daniel Bryan. Et il finit en demandant, est-ce que Daniel Bryan peut être champion universel à Wesselmania ? Yes, 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 yes ! Ensuite, The Sweet Profit dit yes à leur tour. Mais il y en a qui vont dire non, parce que Dove Ziegler et Robert Hood arrivent. Et là, ça va être la grosse, grosse baston, parce que tout le monde s'y met. Dominique et Remisterio. Ensuite aussi Otis et Shed Gable. Enfin bref, ils sont tous là, c'est le gros bazar. Pour la toute première fois, Robert Hood et Dove Ziegler défendent leur titre. Et ils y arrivent royalement, parce qu'ils restent champions par équipe. Bianca Belair est nerveuse. Elle dit qu'elle est vraiment stressée pour le match de Wesselmania, mais ça ne veut pas dire qu'elle ait peur de Sasha Banks. Mais non, Bianca Belair, aie confiance en toi, parce que nous, on a tous confiance en toi, et on veut tout ce que tu gagnes à Wesselmania. Donc, sois forte comme tu l'es, aie confiance en toi, et tu vas tout déchirer, tu vas tout cartonner, et on est tous derrière toi, Bianca. Bon, et si je me serais trompé pour un de mes premiers pronostics ? Ça serait pour le Tag Team Tournament Match. Et bien, tout simplement, il y a eu un match Tamina et Nia Jax, qui était vraiment sympa, super intense. Donc franchement, Nathalie et Tamina pourraient le faire, et ça serait vraiment super balèze, comme je l'ai dit dans mes vidéos pronostics. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et bien, sincèrement, ça serait vraiment une équipe solide. Mais en tout cas, ce match était vraiment super intéressant. Ça se termine, et bien, tout simplement, Tamina arrive à faire un fabuleux summon drop sur Nia Jax, et là, franchement, et bien, qui c'est qui arrive ? Et bien, il y a Lia Chena Bezler, tout simplement. Donc, du coup, et bien, Tamina gagne par 10 qualifications, malgré tout. Mais franchement, ce match était vraiment super bien, et franchement, si le deuxième jour de Wesselmania, on aurait ce match-là, ça serait juste énorme aussi. Donc, à voir. Mais bon, je reste quand même sur mes premiers pronostics, et on verra bien. Mais, en tout cas, Tamina a gagné ce match-là. Bon, une nouvelle équipe dans le Tormel Match, justement. Et bien, qui c'est que cette équipe ? C'est Billy Kay avec Carmela. Alors, il y a peu de temps, Carmela a fait comprendre qu'elle voulait recruter Billy Kay. Bon, ben, maintenant, on sait pourquoi. Mais moi, ça me fait vraiment peur. J'ai vraiment envie de voir cette équipe-là, parce que franchement, ou je ne sais même pas si j'en ai envie. Bon, en tout cas, je suis curieux, du moins. Parce que Billy Kay et Carmela. Bon, en tout cas, je demande à voir. Ça va vraiment être très, très bizarre. Ensuite, la petite promo de Edge. Il dit qu'il rêvait d'être catcheur en regardant Ultimate Warrior et Hulk Hogan à Wesselmania 6. Et que depuis ce jour-là, il s'est promis de tout réussir, de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et il a réussi, sauf une chose, parce qu'il ne voulait pas finir sa carrière ainsi. Donc déjà, ça explique certaines choses. Ensuite, il dit qu'il en veut à Daniel Bryan de cette mêlée de ce match-là, alors que ça aurait dû être un match où simplement, entre lui et Roman Reigns, ça aurait dû être un moment énorme. Et du coup, il en veut à Daniel Bryan. Ça aussi, ça peut expliquer plein, plein de choses. Enfin bref, là, on explique pas mal de choses. Et ensuite, il parle du Samoan Edge. Eh, sérieux, Samoan Edge ? Non, sérieux, Edge, je parle pas de Roman Reigns comme ça. Il se la raconte assez. Donc franchement, non, fais pas ça, ça sert à rien. Il l'appelle le Samoan Edge pour tout simplement toutes les choses qu'ils ont en commun. Il faisait l'entrée par le public comme lui. Il a commencé par un trio comme lui. Et forcément, il fait un spire comme lui. Donc voilà pourquoi il l'appelle le Samoan Edge. Ensuite, il revient sur sa blessure. Il dit qu'il lui a fallu 9 ans pour s'en remettre. Que certains sportifs, tout simplement, ne s'en remettent pas. Et que lui, voilà, il revient. Il est là, en force. Et il est pas là pour rien. Et bien décidé à être champion à WrestleMania. Samizen a la bonne idée d'aller rendre visite à Logan Paul et à son frère qui était en train de s'entraîner à la boxe. Et lui, tout simplement, il vient et il leur rend visite. Bon, ça plaît pas trop la sécurité. Parce que, tout simplement, il va se faire virer. En plus, ça s'est filmé à la WWE. Et ça, ça ne plaît pas trop à Samizen. Donc, il va voir Corey Greve et Michael Cole. Et il s'en plaint et que c'est pas normal. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, Kevin Owens arrive et il l'attaque. Bon, qui a gagné le trophée d'André le géant ? Bon, à la fin, ils étaient 4. Il y avait Ricochet, Nakamura, Jehuzo et Kim Corbin. Alors, tu te dis, bon, il y a peut-être moyen de faire un petit quelque chose, là, il y a Ricochet. Et bim ! Au moment que tu le dis, il se fait virer. Mais non, trop dégoûté. Il reste Nakamura. Mais en face, il y a Kim Corbin et Jehuzo. Donc, tu sais comment ça va se terminer. Et boum, Nakamura se fait éliminer. Bon, tu dis, bah, puis le choix. C'est soit Kim Corbin, soit Jehuzo. Et on imagine bien qui ce sera. Donc, forcément, c'est Jehuzo. Mais trop dégoûté, sérieux. Ouais, en ce moment, Roman Reigns fait du très très bon boulot. Par rapport à ça, Jehuzo fait du bon boulot aussi, également. J'arrête pas de le dire. Sincèrement, c'est vrai. Ils font du bon boulot. Alors que je suis pas un grand grand fan de Roman Reigns. Mais ça fait quelques temps qu'il fait du très très bon boulot. Mais là, il y a un moment où il faut arrêter, tu vois. C'est comme quand tu manges de la tartiflette, t'adores ça. Mais à la force d'en manger, d'en manger, t'es gavé, tu vois. Et ben là, c'est un peu pareil. Le boulot de Roman Reigns et Jehuzo, au bout d'un moment, il y en a un petit peu marre, quoi. Sérieux, c'est juste abusé. Et là, en plus, il gagne le trophée d'André de géant, Jehuzo. Non, moi, j'ai trouvé ça juste abusé. Pourquoi pas ricocher, sérieux ? Moi, j'aimerais bien, genre, ricocher même Nakamura. Soit est grave classe. Mais là, Jehuzo, non, juste abusé. En tout cas, ouais, voilà, je suis vert. Et pour conclure la chose, pour bien m'énerver jusqu'au bout, The Big Dog, Roman Reigns, se ramène et il dit qu'il n'est pas content d'être là. Ben, qu'est-ce que tu fous, là, si t'es pas content d'être là ? Viens pas, personne t'en oblige. Tout simplement, c'est pas compliqué. Et il dit que non plus, il n'est pas content du match pour WrestleMania. Eh, franchement, on va gagner du temps. Dis-moi ce qui te fait plaisir. Et où tu es content, on va gagner du temps, Roman Reigns. Et tout simplement qu'il dit que ça ne lui plaît pas du tout de pouvoir perdre le titre universel sans avoir à subir de tomber. Ben oui, c'est comme ça. C'est le match triple mana sur Roman Reigns. On n'y peut rien, c'est ainsi. Ensuite, il dit que tout simplement ses adversaires sont des rêveurs. Et comme dirait son coéquipier, son manager, Polyman, ceci n'est pas une production, mais un spoiler, il gagnera ce dimanche à Wesselmania. Du moins, je crois que c'est le deuxième soir. Mais oui, oui, normalement, c'est le deuxième soir. Voilà, les gens, c'était ma petite review de SmackDown. En tout cas, vivement ce soir. Oh, 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 Wesselmania. Dites-moi en commentaire si vous allez la regarder en direct ou pas. En tout cas, le match également qui vous plaît le plus. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez envie par rapport à Wesselmania. N'hésitez pas au passage à liker, partager, vous abonner. Et puis nous, on se dit à très vite pour se tenir au courant de tout ça. Et surtout, passez un très, très bon week-end. Salut les gens !